Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo blabla et diamond painting, mais je voulais juste vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon bureau, dans le fond. C'est un bureau IKEA, c'est où est-ce que je range tous mes trucs de diamond painting, papeterie, tout et tout. Puis, je voulais vous montrer mon petit ajout ici. J'ai acheté un plat au Dolo pour mettre les petits diamants comme ça, parce que, tu sais, oui, je conserve mes diamants dans ça, mais quand je n'ai pas les DMC, dans le fond, je les conserve. Puis, ce que je faisais, c'est que je les mettais dans un pot maçon comme ça que mon gars m'a donné à Noël, mais il n'y a pas de couvert, ça fait que c'est dangereux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans mon petit pot maçon que mon gars m'a donné, je vais mettre comme mes crayons d'épée, puis dans le petit pot transparent comme ça, je vais mettre mes restants de diamants, parce que c'est ça. Je voulais avoir quelque chose de transparent, parce que le but, ça va être de le remplir. Fait que, dans le fond, quand je n'ai pas les DMC, je les mets dans ça, ou quand, exemple, il me reste des diamants, mais tu sais, pas assez pour les conserver, je vais les mettre dans mon pot. Donc, je voulais juste vous montrer ça, puis j'espère qu'à un moment donné, on va l'avoir rempli. Fait qu'on va se retrouver sur ma table de cuisine. Bon, avant de s'installer sur le trépied, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Fait que j'ai commencé la toile lundi. Ouais, si je ne me trompe pas, lundi. Fait que hier, j'en ai fait vraiment beaucoup, là. Fait que là, c'est là que je suis rendue. Aujourd'hui, je ne sais pas trop, là, où est-ce qu'on va aller travailler. Peut-être, peut-être ici. Peut-être là. On va voir. Je vais vous installer, puis on va décider ça. Ben, d'accord! Je suis installée. Avant de commencer le DP, on va... Ben, on va. J'ai commandé les choses sur Amazon, puis j'ai reçu une de mes commandes. Au début, je voulais attendre de tout recevoir en même temps, puis faire une vidéo unboxing. Mais quand je regarde les tracking de mes commandes, il n'y a rien que j'attends en même temps. Fait que, en tout cas, on va voir pour les autres choses. Mais là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier. Si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok, vous l'avez vu, parce que j'ai fait un unboxing. Mais là, je vais vous les présenter. Donc, ça vient dans une belle petite enveloppe rose, là-même, que je trouvais vraiment belle. Fait que j'ai commandé des crayons. Ben, des stylets, dans le fond. Mais des gros. Parce que moi, celui que j'ai, c'est celui-là. Qui est comme, mettons, médium. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas exactement si c'est un médium. Moi, je trouve que c'est un médium. Puis, j'ai commandé ceux-là qui sont beaucoup plus gros. Fait que là, celui-là, j'ai travaillé avec hier. Puis, ça va super bien. Sérieusement, là. Ah, je le trouve beau. Il est tout transparent. Ça ne venait pas avec des embouts de métal. C'est juste que, moi, c'est ça que j'ai mis. Parce que, ben, vous savez, là, je suis vraiment vendue aux embouts de métal. Il y a juste celui-là qui venait avec. Puis, que j'ai laissé là. Parce que je trouve ça le fun d'avoir la petite spatule comme déjà prise dans le crayon. Et puis, celui-là que je n'ai pas utilisé encore. Fait que c'est les embouts qui venaient avec. Je le trouve vraiment beau. Fait que là, il faut que je me fasse faire des plateaux sur le site de les créations du Clos qui vont fêter avec mes nouveaux crayons. Fait que ça, puis ça venait avec un paquet d'embouts comme ça. Fait que vous avez des embouts simples. Ça, c'est un 3. Puis, il y a un 10. Puis, une autre petite spatule. Fait que, tu sais, quelqu'un qui travaille avec les embouts en plastique, c'est quand même vraiment le fun. Parce que tu as plusieurs formats. Tu as même l'embout qui est comme un petit peu penché. Mais, c'est ça. Moi, je travaille avec les embouts en métal. Je pourrais essayer de voir ce que ça dit. Mais, honnêtement, mes embouts en métal, c'est comme... J'ai bien de la misère à m'en départir. J'aime vraiment ça. Là, lui ici, il est un petit peu lousse. Fait que je vais aller mettre un petit morceau de papier collant probablement autour. Juste pour dire que ça te donne une couche de plus. Puis, après ça, ça tient... Ça tient super bien dans le crayon. Donc, c'est ça. J'ai juste... Juste sur le cou. Tu sais, je t'ai hâte d'avoir un petit crayon. Il fallait que je m'adapte un peu à ça. Mais, honnêtement, ça va tellement bien. Ça va super bien. Fait que ça, puis ça venait aussi avec deux petits carrés de cire. Comme ça. Fait que j'ai bien l'impression que ma fille va venir... m'envoyer un, mais qu'elle arrive demain. Je vais prendre une petite gorgée de café. OK. Fait que là, on va commencer la toile. Je sais pas si vous voyez, là, mais elle a jamais voulu défriper. Tu sais, quand on a commencé ensemble, là, lundi, là... Je vous disais qu'elle fripait encore pas mal, puis j'allais la remettre en dessous du matelas. J'ai fait ça. Ça n'a rien donné. J'ai mis des piles de livres de cuisine. Des gros livres, mais plus gros. Rien dans tout. Fait que j'ai fait de la merde. On va continuer la faire de même. Puis, je me dis que dans le portfolio, je mets tout le temps mon panier à linge dessus. Fait qu'on me trouve, regarde. C'est pas la fin du monde. C'est juste que c'est un peu étonnant, je trouve, à travailler quand c'est ondulé. C'est sûr que c'est moins ondulé qu'au début, mais quand même. Assez pour me fatiguer. Puis, on va aller faire cette section-là, ici. Au début, c'est sûr que je pensais peut-être faire plus là avec vous, mais c'est parce que si je commence par là, je vais tout le temps être à côté dans le collant, puis ça va me gosser. OK. Fait que, on y va de même. Là, je suis un peu fatiguée. Ce matin, j'avais mon rendez-vous en médecine interne avec le médecin que j'ai vu vu quelques semaines. Fait que ça, je vais vous raconter un peu. Je vais vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé. Je sais comme pas par où commencer, là, parce que ça a été quand même assez... Je m'attendais comme moyen à tout ce qu'il m'a dit. Puis, c'est ça. Fait qu'on va commencer par le début. Je m'en vais là. Premièrement, il y avait comme 20 minutes de retard. Bon, peut-être pas 20 minutes, mais quand même un peu. Quand même un peu de retard. Puis, j'étais avec ma mère. Fait que ça, c'était cool. Puis, j'étais stressée, mais en même temps, j'avais surtout hâte, là, de savoir ce qu'il y en était. Puis là, moi, quand je l'ai vu la première fois, il m'avait dit, on va espérer que c'est des pierres, parce que c'est vraiment ce qui va être le plus simple à réparer, mettons. Parce que si vous êtes nouveau, nouvelle, puis que vous ne savez pas trop de quoi je parle, c'est que j'ai eu un accident d'auto. Dans les tests, on s'est rendu compte que mon taux d'enzyme était trop élevé. J'ai fait des scans. Puis, c'est ça, on voit que mes vesicules, mes vesicules biliaires, c'est ça, sont bloquées, mais on ne savait pas pourquoi c'était bloqué, puis pourquoi mes enzymes n'arrêtaient pas d'augmenter. Donc, c'est ça. Fait que, je suis allé passer le IRM, puis dans le IRM, on voit qu'il y a un... J'ai bien de la misère avec ce mot-là, honnêtement, c'est vraiment le mot que j'ai le plus de la misère à dire de tout le monde entier. Retrétissement. Mes vesicules biliaires, rapetissent. Puis, il n'y a rien que les blocs en tant que tel. Fait que ce n'est pas des pierres. On espérait que ce soit ça, parce que justement, ça va être le plus facile. L'autre médecin que j'ai vu, lui, il dit que ça sent beaucoup à du gras, comme de la sténose. C'est ça, sténose? Je dis ça depuis le début de la sténose. Je ne suis même pas sûre que c'est ça, le mot. Puis, en tout cas, c'est ça pour dire que, finalement, bien, ce n'est pas ça pour en tout. C'est vraiment que mes vesicules biliaires, elles rapetissent. Fait que là, à partir de ce moment-là, bien là, c'est un petit peu plus complexe. Voyons si c'est bon, là. C'est un peu plus complexe. Je suis comme, bien oui, fallait bien. Fallait bien. Fait que là, OK. En tant que tel, ce n'est pas alarmant dans le sens où, tu sais, il ne faut pas régler ça là, tout de suite, parce que là, je vais mourir. Ce n'est pas ça. Mais, tu sais, il faut quand même régler ça. Il faut agir. Là, le médecin, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il va aller vérifier comme... Je vais changer ma cire. Il veut vérifier pour être sûr que tout autour est correct et pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui manque dans les tests qu'on n'a pas vus. Mais en tant que cas, j'ai une personne hier. Ils en ont vu pas mal d'affaires, là. Mais c'est passé à son goût. Il veut en voir plus pour aussi venir éliminer des affaires, tu sais, pour être sûr que ce n'est pas telle, telle chose. Fait que là, je m'en vais penser une colonoscopie, parce que ça peut avoir un impact sur le système digestif, dans le fond. Fait que lui, il va aller voir dans ce coin-là. C'est pas ça. Tu sais, comme s'assurer que tout est beau là-bas. Là-bas. Puis, je dois aussi passer une biopsie pour... Dans le fond, c'est pour faire des tests plus poussés sur mon foie. Parce que là, ça pourrait être... C'est complexe, pour vrai. Je vais pas dire n'importe quoi, là. Mais il m'a parlé aussi d'hépatite sclérale. Non, je sais pas. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi. C'est une sorte d'hépatite, là. Encore là, il faut le savoir. Moi, je pensais que... Tu sais, en tout cas, je me suis trouvée un peu innocente. Je pensais que l'hépatite, c'était comme toutes des affaires transmises sexuellement, aussi par le sang. Tu sais, j'étais un peu innocente, il faut croire. Je pensais vraiment que c'était ça. Mais bon, il y a d'autres sortes d'hépatite. Fait que là, à partir de là, il faut aller voir s'il y aurait pas ça aussi. Parce que là, s'il y a ça aussi, bien là, c'est d'autres choses. C'est pas nécessairement les mêmes traitements. Mais, de ce que j'ai compris, tout se traite. Avec des médicaments. Là, il y a un traitement, je sais pas si c'est celui pour l'hépatite ou pour les voies biliaires. Mais il y en a un des deux qui fait en sorte que ton système immunitaire devient plus faible. Il s'attaque comme plus au système immunitaire. Je pense que c'est le traitement pour l'hépatite. Mais je suis pas certaine. C'est comme, vous voyez, je suis un peu dans le flou. Parce que c'est tellement... C'est complexe, là. C'est genre... Tu sais, il m'expliquait ça. Puis j'étais genre, OK, là. J'avais les yeux gros comme des deux piastres, tu sais. Parce que, de un, je m'attendais pas à ça. Moi, dans le PDP, je me disais, il va me dire qu'il faut que je me fasse opérer. Il faut faire enlever quelque chose, tu sais. Mais là, je m'attendais pas à ça. Qu'il y ait encore d'autres... Pourtant, il me l'avait dit. Il m'avait dit, s'il y a rien qui bloque, il va falloir qu'on aille voir comme dans d'autres directions. Tu sais, il m'a dit, s'il y a rien qui bloque, il me l'avait dit, c'est parce que tes voies érytricissent, ça. Puis si c'est ça, bien, il faut aller voir ce qui est-ce qui cause ça. Ce qui est bien logique, tu sais. Ce qui l'achève, bien, pas ce qui l'achève, mais ce qu'il trouve bizarre, c'est que... Ça aille commencer, ça, après l'accident. Tu sais, les enzymes qui montent, puis tout. Mais, encore là, le corps humain, dépendamment du shot que tu vas subir, il va réagir de certaines façons. Fait que là, tu sais, peut-être que mon corps, ça a été sa façon de réagir après l'accident. Je le sais pas. Mais c'est ça, c'est quand même surprenant de se faire dire ça, tu sais. Puis, j'en vais un peu. Donc, ce qui m'intrigue, puis... C'est genre ça, admettons, j'avais pas eu l'accident d'auto, là. Je l'aurais pas su. C'est quoi qu'il aurait fait en sorte que, tu sais, il aurait-tu eu des complications, quelque chose. Fait que là, j'y ai posé la question, parce que... Ouais, c'est ça, on se pose la question. Puis lui, ce qu'il m'a dit, dans le fond, c'est que j'aurais pu avoir ça comme très longtemps. Ça fait peut-être longtemps que j'ai ça, puis on le sait pas. Mais, tu sais, probablement, ou en tout cas, il y avait des risques, un jour, bien, qu'il y a une infection qui se forme. Parce que là, c'est ça, tu sais, là, ça circule pas bien. Bien, la bile, le sang, puis tout ça, tu sais. Fait que ça peut causer des infections. Fait que là, j'aurais fait de la fièvre, puis ça aurait pu être dangereux. Bien, pas la fièvre qui aurait été dangereuse, mais l'infection. Puis, aussi, il m'a dit, je crois, là, là, je veux pas dire n'importe quoi, là, OK? Fait que, prenez pas tout ce que je dis pour du cash, là, parce que... Il m'a dit, je crois, qu'il aurait pu avoir des complications comme développer des tumeurs cancéreuses par... Tu sais, mettons qu'on aurait laissé s'entraîner, là, puis que je l'aurais pas su, mais on aurait pu se réveiller un matin, avoir des malaises, puis de se rendre compte que, finalement, il y avait quelque chose de cancéreux, là, tu sais, de ce que j'ai compris, OK? Mais c'est ça. Fait que là, tout ça, c'est quand même... C'est quand même stressant. J'essaie de pas trop m'en faire, d'y aller un jour à la fois, puis j'essaie de me dire que... que, à un moment donné, je vais avoir des bonnes nouvelles. Ça peut pas tout le temps être de la crotte. Puis que, c'est ça, on est mieux de savoir, puis tout, puis d'aller faire le... les bons traitements, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, entre vous et moi, j'ai-tu vraiment envie d'aller passer une colonoscopie? Oh non! J'ai-tu vraiment passé une biopsy non plus aussi? Non, j'abtonne pas. J'ai jamais passé ça, ni un ni l'autre. La colonoscopie, honnêtement, je préfère ça que la caméra dans la bouche, là. Je sais pas c'est quoi le nom. Ça, ben, ça, je l'aurais vraiment pas trouvé drôle. Ça, ça m'aurait vraiment causé un stress de plus. Je sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression que... Non, depuis que je sais que j'ai un problème de foie, je l'ai dit à plein de monde. J'espère juste pas avoir à passer cet examen-là. La caméra dans le fond de la gorge, puis tout, là, ça, là, c'était ma grosse peur. Mais, en tout cas, là, on s'enligne pas pour ça. Non, ça, c'est une bouchée! Je dis pas que ça va être plus le fun par l'autre bord, mais... C'est ça. Je vais juste m'oucher, t'en as-tu peut, là? Ah! Excusez. OK. Oh non! Ouais, c'est ça. Fait que je dis pas que ça va être plus le fun de ce bord-là, mais ça me stresse moins, mettons. Disons ça comme ça. Puis, la biopsie, c'est sûr que... Moi, en partant, le mot me fait peur. Biopsie, c'est comme le IARM. Dans ma tête à moi, IARM, biopsie, c'est tous des trucs qu'on fait pour le cancer, t'sais. Fait que ça me fait peur. Mais j'ai des amis qui m'ont passé. Mon ancien beau-père aussi, pis c'était pas dans le but de détecter un cancer, quoi que ce soit, là. C'est vraiment comme des tests plus poussés. Pis... C'est ça, c'est... Moi, dans ma tête, ça faisait vraiment mal, une biopsie. Je me suis fait dire, par le médecin, pis par mon amie, que c'était vraiment pas... C'était pas si pire que ça, là. Que c'était vraiment plus comme un picotement désagréable, mais qu'il y avait pire que ça comme douleur. Fait que... Je vais leur faire confiance. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Pis j'ai une autre prise de sang aussi à les passer. Voir, j'imagine si ça a, là, comme... Beaucoup bougé, pis tout, là. Fait que la semaine prochaine, c'est la prise de sang. Après ça, ils vont m'appeler pour mes deux autres rendez-vous. Fait que c'est ça. C'est chaud, les nouvelles. Si tu as des bonnes nouvelles, je sais pas trop. J'imagine que ça aurait pu être pire. Mais... C'est ça. Fait que... Un examen à la fois. Mais d'une manière ou d'une autre, comme ils disaient, ça va demander quand même un suivi un petit peu plus... Ben, un suivi. Là, il va falloir que je voie le médecin plus régulièrement, pis que... Pour justement, tu sais, voir si l'améliore l'amélioration. Pis c'est dépendamment du traitement que je vais avoir à suivre, et tout, et tout, là. Fait que... C'est vers ça qu'on s'enligne. Sinon... La semaine prochaine, ben là, je recommence à travailler. Le médecin, il a demandé à ce que je fasse un retour progressif. Mais il a pas précisé d'heure ou quoi que ce soit. Fait que... Dans le fond, je crois qu'on s'enligne pour que je fasse un jour sur deux. Ce qui va être à peu près l'équivalent de ce que je fais avec la sac en ce moment. Fait que... Hé, justement, il faut que je les appelle, eux autres, là. Ils sont en retard, là, pis... Ils cossent. J'espère qu'ils m'ont pas oubliée. Mais c'est ça. Fait que... On s'enligne vers une journée sur deux. En effet, ça fait mon affaire, là. J'ai bien hâte de voir, là, ce que ça va donner, là, certains mouvements. Pis, tu sais, je me sens super bien, là. Je me sens très, 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 très bien. Un peu mal de temps en temps. Mais là, c'est juste que je vais aller faire des mouvements qui sont plus... Ciblés. Si je peux dire ça comme ça. C'est des mouvements que... Oups. C'est des mouvements que je fais pas nécessairement souvent dans ma vie de tous les jours, là. Tu sais, je veux dire, quand... Faire des commandes ou, tu sais, me pencher tout le temps, me lever les bras dans les airs. C'est pas des choses que je fais, comme sur une base régulière quand je suis chez nous. Mais c'est des mouvements que, quand je fais, ça me fait un peu mal. Fait que... Faut que j'y aille mollo avec ça. Pis il y a aussi le fait que, tu sais, ça fait quand même quasiment deux mois, là, que je suis chez nous, mollo. Fait que... Faut que mon corps se réhabitue, mettons, à avoir une vie plus normale. Fait que si ça... On s'enligne vers ça. Ça fait mon affaire. C'est bien correct. Ça va me permettre de me remettre dans le bain. Pis ça va me permettre aussi de continuer les vidéos. ici, comme ça. J'ai encore le goût de ma mouchée. Oh! Excusez. C'est vraiment tannant. J'ai eu mal à la gorge un petit peu, mais c'est plus comme dans mon nez pis dans mes sinus, là. Pis ça gosse. Ouais. Fait que là, ce que je vais faire, je vais filmer mes vidéos, là, les jours où est-ce que je travaille pas, les soirs où est-ce que mon chum va être au hockey. Ouais. Fait que c'est là que je vais filmer mes vidéos. Tu sais, les vidéos comme ça, où est-ce que je suis assise pis que je vous parle, c'est des vidéos que je vois pas, que je planifie pas. Tu sais, quand je commence à filmer, je sais pas de quoi je vais vous parler. Tu sais, comme aujourd'hui, je savais que j'allais revenir sur sur mon rendez-vous, mais tu sais, après ça, je vois selon selon où est-ce que le vent me mène. Fait que tu sais, je fais juste comme écrire dans mon agenda. Bon, OK. On va faire une petite vidéo blabla. Mais tu sais, toutes les autres vidéos, tu sais, plus techniques, mettons, comme les tutos de la l'arrière, pis tout, ben là, je sais de quoi je vais parler, je sais ce que je veux vous dire, ben les grandes lignes, je planifie pas mon texte. Mais c'est ça. Fait que je vais pouvoir planifier ces vidéos-là n'importe quand dans la semaine, pis les journées où est-ce que je travaille pas ou les moments où est-ce que je vais être ça, je vais en profiter pour tourner ces vidéos-là. Je pense qu'on devrait être popé. Pis tu sais, même quand je vais travailler à temps plein, il y aura pas vraiment de stress à avoir. Je vais être capable, en masse, de suivre la cadence. Pis au pied, je vais dire à mon chum qu'il aille s'enfermer un peu dans la chambre ou qu'il aille prendre une marche le temps que je fasse une vidéo. Fait que c'est sûr que si je filme avec lui à côté, il est pire qu'un enfant. Pire, pire, pire qu'un enfant. Fait que... ça serait pas... ça serait pas évident. Il y a un espèce de grand poil de chat. Juste là. OK. Ah! Mon oreille est bouchée. C'est vraiment tannant. Ah! Bon, excusez. Parce que, il y a quelques années, je me suis perforée un tympan. J'ai eu une... Ben, j'ai ri. C'était tellement pas drôle. J'ai tellement eu mal, là! L'autre fois, je vous disais que la douleur que j'ai eue après l'accident, dans le bas, à gauche, dans mon ventre, que c'était pire que des contractions. Je vous dirais que quand je me suis perforée le tympan, c'était presque pire aussi. Genre... Oh my God! Puis moi, je savais pas que mon tympan était perforé, là, sur le coup. J'étais assise sur le divan, là. Puis je pleurais. Je faisais juste pleurer puis je comprenais pas ce qui se passait avant que j'avais mal. Puis je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais. Puis là, mon oreille s'est mise à saigner. En tout cas, grosse affaire. J'arrive chez le médecin le lendemain. Ben, votre oreille est perforée, madame? Je disais, tabarnage! Puis il est pas perforé un peu. Le médecin, il en revenait pas. Il dit, on voit comme des échymoses. Comme si vraiment, quelqu'un serait venu faire un gros trou dans mon tympan. Puis, ben, depuis ce temps-là, ben, mon oreille, wow, je l'ai ramassé full en même temps. J'étais un peu sourde de cette oreille-là. C'est pour ça que des fois, je parle fort. Puis aussi, elle est souvent bouchée. Elle est souvent bouchée ou quand je me mouche, il faut que je fasse attention. Elle est comme plus fragile. C'est comme là, c'est ça. Je me suis mouchée, là, puis sa gosse, elle est comme, je sens comme de quoi dedans. Voyons. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai pas une toute croche. Ouais, c'est ça. Fait que, pour ce qui est des vidéos, il n'y a pas vraiment de stress à avoir. Je vais être capable en masse de filmer ce que j'ai à filmer. C'est plus facile faire ça que de faire des vlogs, genre. parce que, tu sais, je m'assois, je prends 30 minutes, 45 minutes, une heure, puis je suis capable de faire ma vidéo, puis je suis capable de faire la miniature, puis je suis capable de la publier, puis de la planifier. Fait que, c'est pas comme un vlog où est-ce que tu filmes toute la journée. Après ça, tu t'installes, tu fais ton... c'est plus long. C'est pas pareil. Fait que je vais faire ça facilement, facilement. De toute façon, j'aime bien trop ça pour arrêter, là. J'aime vraiment ça, cette espèce de formule-là, cette zéamique-là. Puis là, en plus de ça, je suis comme en train... Tu sais, mon Instagram, j'ai tout le temps publié un peu n'importe quoi, mais là, il est rendu pas mal Diamond Pending à 100%. Les gens, j'en parle vraiment beaucoup. Mon TikTok aussi, j'avais un compte TikTok que ça allait pas mal n'importe où, je m'en servais plus ou moins. Puis là, j'ai commencé à faire des TikTok vraiment de Diamond Pending. Puis j'aime vraiment ça. Mon Dieu, j'aime ça. J'aime ma fille à m'aider un peu, au début, parce que j'étais comme perdue. Puis là, j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. J'ai... Je like plein de comptes de Diamond Pending. Puis sérieux, c'est le fun, là! Genre, j'aime vraiment ça. Fait que... j'ai comme essayé de faire mes vidéos moi aussi, puis je m'en sors pas si pire, je trouve. En tout cas, vous me direz comment vous trouvez ça, là. T'sais, moi, à base, je suis vraiment pas une femme de TikTok. Mais là, je trouve que je fais quelque chose qui a de l'allure. Genre, je suis comme, « Hein! Je suis capable de faire des vidéos, moi aussi! » Mais c'est ça. Fait que, t'sais, tout ça, ça fait un peu partie de quand je me dis que je vais filmer ces journées-là. Bien, c'est ça. Faire des... créer des TikTok de même, faire des petits Reels aussi pour Instagram, tout ça, bien, ça fait partie un peu de tout qu'est-ce qui est... Création de contenu que je vais faire principalement pendant mes jours de congé. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ça, c'est les G. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vers ça qu'on sent en ligne, là. Je peux pas vous en dire plus, j'en sais pas vraiment plus, là. Le médecin, il était pas vraiment alarmant ni alarmiste. Genre, en tout cas, c'est ça, un jour à la fois, hein. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Une chance, une maudite chance pour vrai que j'ai le Diamond Penning. Sérieux, si j'avais pas ça, là, il y aurait des bouts où ça serait beaucoup plus rough, où je ferais juste penser, penser, penser. Au moins, quand je fais ça, je me mets comme de quoi à télé, une vidéo, de la musique. Je fais juste me concentrer sur ce que je fais pis je pense pas à d'autres choses. Une maudite chance que j'ai ça. Sinon, je pense que je serais toujours en train de penser à ça pis c'est pas bon. C'est déjà des fois le soir, je peux me coucher pis juste me faire des scénarios dans ma tête pendant genre une heure de temps. Je sais que c'est pas bon, faut pas faire ça, mais c'est plus fort qu'elle m'en vient. Pis qu'il y a aussi chaud, les nouvelles. Hé, sérieux, cette toile-là, je m'attendais pas à ça. Elle se fait tellement bien. Genre, elle se fait vite, elle se fait bien. Comme là, il y a une heure, ok? je risque de faire ça une bonne partie de l'après-midi. Pis ce soir, mon chum s'en va au hockey. Fait que j'ai l'impression que je vais avoir le temps d'en faire en tabarouette. Parce que, hé non, je comprends pas pourquoi qu'elle va vite de même. Je viens de la commencer. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'il y a quand même des bons petits spots de couleurs, mais quand même, il y a quand même plusieurs couleurs, il faut quand même switcher, pis je l'aime beaucoup. J'ai juste hâte de voir la face du gros chat. Parce que là, je sais pas ici, voyez-vous, la petite face, vraiment cute. J'ai hâte de faire ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui ça que je fais. Aujourd'hui, on travaille sur sa petite face. Comme ça. Pis c'est ça, en le fond, j'ai pas eu les feedbacks encore pour cette prise de vue-là parce que la dernière vidéo n'est pas en ligne encore. Par exemple, je m'en suis servie pour des TikToks pis sur Instagram pis j'ai eu des bons commentaires. Fait que... Moi, honnêtement, j'haïs pas ça. Je pourrais même peut-être vous mettre un peu plus sur le dessus, mais je trouve que d'être plus proche de même, ça donne un petit plus. Je sais pas, je trouve ça le fun. Mais c'est ça, j'aimerais ça avoir votre avis. J'aimerais ça que vous nous disiez si vous aimez ça parce que au final, c'est vous qui va regarder la vidéo, c'est pas moi. Pis je trouve aussi que la qualité est meilleure parce que filmer comme ça, je peux filmer avec la caméra normale. Tandis que quand je filme de plus haut avec mon autre trépied, il faut que j'utilise la caméra comme l'autre sens pis la qualité est un petit peu moins belle, je trouve. Fait que... je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à radoter aujourd'hui. Je voulais juste vous rappeler le concours. Dès que j'ai 1800 abonnés, je vais lancer le concours. Fait qu'on est encore loin. J'en parle quand même. Fait que je me répète. Ah, j'oublie toutes les petits F là. Je les ai toutes oubliées. Je me répète, mais si vous avez des gens ou si vous êtes pas abonné encore que vous faites regarder les vidéos, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est comme ça qu'on va se rendre plus vite au bon monde, au bon nombre pis je vais pouvoir lancer le concours. Le concours. C'est ça. Pis je vous invite aussi à aller me suivre sur Instagram pis sur TikTok pour vrai, j'aimais beaucoup d'amour dans mes TikTok. Je travaille très 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 fort, ok? Fais plaisir que vous venez me voir sur TikTok. Si vous le faites, dites-moi en commentaire. Je suis bien curieuse pis j'ai mis ça tout croche. Oh, bel oeil. Pis là, je suis bien excitée aussi parce que ce matin, j'ai eu une réponse pour un partenariat avec un site que j'aime vraiment beaucoup, mais je vous le dirai pas tout de suite. Je vais attendre. mais c'est un site que je connais. C'est là ce que j'ai commandé mes premiers Diamond Paintings. Fait que si vous fouillez un peu, vous allez savoir c'est quoi le site. Mais je suis bien, bien, bien excitée. surtout que j'ai pas l'impression d'avoir vu passer tant que ça sur YouTube. On voit souvent les mêmes sites revenir, mais j'ai l'impression que ce site-là, je sais pas, je l'ai pas vu souvent passer. Pourtant, c'est un site que j'adore. Fait que j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de tout de vous montrer ça. Et là, là. Comme ça. Fait qu'on va venir les petits dés. J'ai bien l'impression que cette toile-là, quand on va se reparler, elle va être pas mal finie. En tout cas, on s'enligne pour qu'elle soit finie très rapidement. Peut-être, dans le meilleur des mondes, je pourrais peut-être garder ce petit coin-là ici à faire avec vous, le petit chat. Ça va dépendre parce que là, si ça avance bien vite, je vais peut-être la finir hors vidéo. Mais là, ma toile licorne, ben pas licorne, mais ma toile dragon, elle est prête. Là, j'ai fait le washi tape dessus. Les diamants sont tous placés dans des petits pots. Fait que, c'est ça. Mais là, j'arrête plus à commencer aujourd'hui parce qu'elle est toute aplatie. Elle est prête. Mais c'est ça, je suis comme vraiment celle-là, elle me... de l'air, je suis dedans pis je suis comme... J'ai pas envie d'arrêter. Fait que j'ai juste le goût de la clancher. Je voulais retenir mon bail pis j'ai pas été capable. Bon, fait que sur ce, je crois que je vais vous laisser. Je vous remercie encore d'être là, d'écouter mes vidéos. C'est tellement gentil. Pis de me laisser des commentaires. Comme je vous dis l'autre fois, je réponds à tout le monde. Ça me fait tellement plaisir de voir vos commentaires. J'aime vraiment ça. pis si vous êtes pas abonné déjà, ben je vous invite à le faire. Les liens vers toutes mes autres plateformes sont toutes dans la barre d'infos aussi. Si vous avez des questions, peu importe, tout le temps, gênez-vous pas. Voyons, je bégaye. Gênez-vous surtout pas, ça va me faire plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée qu'on va se parler très bientôt. Bye bye! Bye bye!